Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. On est le samedi 19 septembre 2020, c'est pas fini l'année 2020, on en a encore pour quelques mois. Avoir toutes sortes de choses arriver vraiment l'année 2020 ne cesse de nous surprendre. L'année 2020, j'aimerais que vous réalisiez qu'elle va passer à l'histoire, elle va être là et elle va être discutée pendant des centaines, peut-être même des milliers d'années. Donc, on est là, on vit ça, on est ceux dont on parlera pendant des siècles et des siècles pour ce qui arrive et ce qui continuera d'arriver. Donc, vraiment, j'aimerais que vous soyez conscients de tout ça. On est le 19 septembre 2020, 6h02, heure du Québec. Imaginez-vous, c'est l'été des catastrophes aux États-Unis qui établit des records. C'est la piste gauche de la ruine, nous dit Yahoo. Finance, c'était un été de temps violent aux États-Unis avec des incendies de forêts massifs. Une chaleur brûlante, des inondations et des ouragans laissant des traces de destruction. Les catastrophes ont frappé presque toutes les régions du pays. Ils sont une preuve supplémentaire que le climat de la Terre est en train de changer. Et que ce soit naturellement ou non, ou anthropiquement, on est en train de vivre ça. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable, entraînant des températures plus chaudes ou plus froides, on ne sait pas, des températures plus fortes et une dévastation plus généralisée. On a vu hier que le cycle solaire 25 nous amène énormément d'inquiétudes quant à la suite des choses. L'augmentation, et là, c'est scientifiquement prouvé, hein, et j'en ai parlé pendant plusieurs années déjà. C'est pour moi qu'ils inventent ça, je suis loin d'être un scientifique, je suis un profane. Puis je tiens toujours à le préciser, je suis quelqu'un comme vous, de bien ordinaire, mais qui est curieux et qui s'intéresse à tout. J'ai toujours été comme ça. Et on commence à comprendre, et c'est important de savoir ce qui se passe pour voir l'ensemble de la photo. Alors que le soleil est à la source de tout ce qui se passe sur Terre, l'origine de notre climat. Et que le soleil a des cycles minimum, maximum, grand minimum, grand maximum. Et là qu'on s'en va, on serait peut-être, selon plusieurs scientifiques, et même la NASA, dans un autre cycle 25 qui serait très faible. Donc ça nous amène dans un modèle de grand minimum, qui amène énormément d'activités sismiques, volcaniques, catastrophes, augmentation des tempêtes, parce qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques, galactiques, qui nous viennent du soleil, qui en grand minimum solaire, ou en minimum, mais même encore plus évidemment en grand minimum solaire, voit son atmosphère s'affaiblir, avoir des trous, il laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de protons, neutrons, et tous ces rayons cosmiques galactiques qui viennent vers la Terre, et qui en plus se retrouvent face à une Terre affaiblie parce qu'on serait peut-être en changement pôle magnétique qui affaiblit la magnétosphère qui est cette protection qu'on a. Donc tout ça mis ensemble, ça fait qu'on se retrouve dans un moment très périlleux de notre histoire et de notre suite des choses. Là on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais en Europe, on va aller le voir aussi tout de suite après, après, les tempêtes vont s'abattre, et là on est à court déjà de noms, puis on est obligé d'aller dans l'alphabet grec pour trouver des noms, et je vous l'avais dit, la saison 2020, parce que ça avait été rapporté, va être extrêmement, extrêmement active. L'ouragan Salie était la huitième tempête nommée à atteindre la zone continentale des États-Unis cette année lorsqu'il a touché Terre en Alabama tôt mercredi. C'est un de moins que le record établi en 1916, et il y a de fortes chances pour que cette marque soit dépassée à la fin de la saison, des tempêtes dans l'Atlantique à la fin de novembre. L'ouragan Laura a frappé la Louisiane le mois dernier, avec des vents maximum atteignant 240 km par heure, ce qui correspond au record établi par l'ouragan Last Island de 1856, comme étant le plus fort à frapper l'État. Et plus tôt en août, l'ouragan Issaës a laissé plus d'un million de clients de la Caroline du Nord à New York sans électricité, après que la région ait été frappée par les vents les plus forts depuis l'ouragan Sandy en 2012. Il y a maintenant eu 21 systèmes nommés cette année. La première date qui se soit produite dans les données remonte à 1851. Il y a eu tellement de tempêtes que lundi, il y en a eu cinq en même temps, tourbillonnant dans l'Atlantique pour la première fois depuis 1971. Les incendies de forêt maintenant de Californie ont carbonisé plus de 3,4 millions d'acres cette année. Une zone de la taille du Connecticut est la plus connue dans un État qui voit des incendies presque chaque année. Un temps plus chaud et plus sec se transforme les forêts de l'ouest des États-Unis en bois d'allumage prêts à brûler avec des vents saisonniers de fin d'été qui peuvent propager des étincelles sur des kilomètres. L'air dangereux, là où il y a du feu, il y a de la fumée, et quand il y a des incendies de forêt records, vous avez un air dangereusement mauvais sur toute la côte ouest. Les incendies en Californie, en Oregon et à Washington ont consommé plus de 5 millions d'acres, laissant la région étouffée par la fumée qui a obligé des millions de résidents à rester à l'intérieur pendant des jours. Imaginez-vous, mercredi, Portland a signalé la pire qualité de l'air au monde. Au niveau de la chaleur maintenant, les températures dans la vallée de la mort en Californie ont atteint un torré de 130 degrés Fahrenheit, 54,4 degrés Celsius le 16 août, la troisième plus haute jamais enregistrée sur Terre. Selon l'Association météorologique mondiale, Dette-Vallée, la vallée de la mort, détient déjà le record de la journée la plus chaude de tous les temps. 134 degrés Fahrenheit en 1913, à Furnace Creek, la fournaise du ruisseau, suivi de Kébili en Tunisie où le mercure a grimpé à 131 degrés en 1931. D'autres régions des États-Unis ont également connu des températures records. L'Arizona, la Californie, le Colorado, le Nevada, le Nouveau-Mexique et l'Outa ont tous connu leur mois d'août le plus chaud jamais enregistré. Phoenix a connu son mois le plus chaud en août avec une température moyenne de 99,1 degrés Fahrenheit et ce fut le mois de juillet le plus chaud de l'histoire de l'hémisphère nord. Au niveau des tornades, les Dereco, une ligne violente de tempête connue sous le nom de Dereco, a coupé l'électricité à plus d'un million de clients le mois dernier dans le Midwest américain et détruit plus de 550 acres de maïs dans l'Iowa. Il mesurait 260 kilomètres de large, apportant des éclairs, de la grêle et des vents mortels de 100 000 à l'heure qui ont coupé un chemin de destruction à travers l'Iowa, l'Illinois et l'Indiana. Ce fut l'une des tempêtes les plus dommageables pour le réseau électrique de l'est de l'Iowa, laissant certaines régions sans électricité pendant plus d'une semaine. La tempête tropicale bêta se forme dans le golfe du Mexique. De fortes pluies sont attendues le long de la côte nord-est du golfe. On est rendu avec l'alphabet grec. L'alphabet grec, j'aimerais vous le rappeler. Et la première tempête de l'alphabet grec, on va aller voir ça, c'est Alpha au Portugal, je pense, le Portugal qui est menacé. Laissez-moi aller voir ça. Je vais trouver tout de suite le lien. De cette première tempête, oui, on est rendu dans l'alphabet grec. On est rendu dans l'alphabet grec. Bêta. Et aussi, la tempête Alpha. La tempête Alpha. Donc, imaginez-vous, on est, c'est quand même assez, c'est 2020, hein. Je vous le dis, la tempête subtropicale Alpha, première lettre grecque de la tempête de l'alphabet grec, on est rendu là, touche le Portugal. La tempête subtropicale Alpha a touché Terre au Portugal, après être devenu le premier système de tempête depuis 2005 à être nommé en utilisant une lettre de l'alphabet grec. Alpha devrait être de courte durée et se dissiper aujourd'hui, samedi. Les vents maximums soutenus sont près de 45 000 à l'heure avec des rafales plus élevés. Ce qui rend cette tempête importante, c'est son nom. Lorsque la tempête tropicale Wilfred s'est formée vendredi matin dans l'est de l'Atlantique tropicale, c'était le dernier nom propre de la liste des noms d'ouragans de l'Atlantique 2020. Une fois qu'il n'y a plus de nom, le National Hurricane Center commence à utiliser l'alphabet grec. La dernière fois que l'alphabet grec a dû être utilisé lors d'une saison des huragans dans l'Atlantique, c'était en 2005, qui avait battu un record de 27 tempêtes nommées, dont les huragans, on s'en rappelle, Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans, Rita et Wilma. Alpha n'a pas été longtemps seule sur la liste des noms d'alphabets grecs. Tôt vendredi soir, une dépression dans le golfe du Mexique s'est renforcée en tempête tropicale Beta, la 23e tempête nommée de la saison. Seulement 4 tempêtes derrière cette saison record de 2005. Imaginez-vous qu'on va battre facilement. Le Centre national des huragans observe également la tempête tropicale Wilfred, située au sud des îles Cabo Verde, qui est en train de faire beaucoup, beaucoup de dommages là-bas. L'ouragan Teddy dans l'Atlantique centrale et deux zones préoccupantes dans l'extrême ouest de l'Atlantique. Si et quand il n'y a plus de tempêtes nommées cette saison des huragans, qui d'ailleurs ne se termine officiellement que le 30 novembre, les noms grecs après Alpha et Beta sont Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mou, Nou, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Phi, Chi, Psi, Oméga. Alors, qu'est-ce qui arrive après? Je ne sais pas. J'espère qu'on n'aura pas besoin de se poser la question de qu'est-ce qui arrive après. On va aller voir avec cette fameuse tempête Beta, mettant ce qui arrive avec la tempête Beta. Imaginez-vous la tempête tropicale Beta maintenant. La tempête tropicale Beta se forme dans le golfe du Mexique battant des records. Après avoir produit la tempête tropicale Wilfred et la tempête subtropicale Alpha, l'Atlantique hyperactif continue de générer des tempêtes encore plus nommées avec la formation de la tempête. On est rendu dans l'alphabet grec, tropicale Beta. Vendredi après-midi, Beta avait des vents maximum soutenus à 40 000 à l'heure et les prévisionnistes avertissent qu'il est possible que le système s'intensifie en ouragan sur les eaux chaudes du golfe du Mexique. Cette nouvelle tempête a réclamé la deuxième lettre de l'alphabet grec. Une fois que la famille sur la liste désignée de la saison est épuisée, les lettres grecques sont utilisées. L'Atlantique est redevenu hyperactif vendredi avec quatre cyclones tropicaux en même temps. Lundi seulement, cinq cyclones tropicaux tournaient simultanément pour la première fois depuis les 10 et 12 septembre 1971. Ce nombre est tombé à quatre mardi après que René se soit dissipé, laissant Paulette, Sally, Teddy et Vicky pendant un certain temps. Une forte perturbation qui tournait au-dessus de l'Atlantique centrale a réclamé le nom de famille sur la liste désignée de la saison. Wilfrid, lorsqu'elle s'est transformée en tempête tropicale le vendredi, donc hier, selon le National Hurricane Center, il est devenu la 21e tempête nommée la plus ancienne jamais enregistrée dans le bassin atlantique battant Vince, qui s'est formée le 8 octobre 2005, selon Philippe Closbach, météorologue à la Colorado State University. Quelques heures plus tard, la tempête subtropicale Alpha s'est formée le long de la côte portugase vendredi midi. Ce qui reste d'Alpha apportera de fortes pluies, des rafales, des vents et des vagues déferlantes le long de la côte du Portugal jusqu'à vendredi soir. Donc, Teddy se renforce dans l'ouragan de catégorie 4 qui devrait s'approcher des Bermudes ce week-end. La puissante tempête est là, apporte des vents destructeurs et de fortes pluies en Finlande. Plus de... en Finlande, et oui, plus de 90 000 foyers sans électricité. Wow! Vraiment incroyable. Séisme fort et peu profond qui frappe la dorsale Médio-Atlantique centrale M6.9. Un séisme fort et peu profond enregistré par l'USGS sous le don de M6.9 a frappé la dorsale Médio-Atlantique centrale. Le 18 septembre 2020, l'agence rapporte une profondeur de 10 kilomètres et vraiment, ça continue les... et on le voit dans un grand minimum solaire, hein, l'activité sismique et volcanique. Sans flammes, tempête tropicale bêta dans le golfe du Mexique, la tempête tropicale subtropicale alpha se forme près de la côte portugaise. Une puissante tornade frappe la capitale Managa, au Nicaragua. Hier, 5 maisons ont été détruites et 67 endommagées après qu'une puissante tornade ait ravagé la capitale de Nicaragua, Managua. Le jeudi 17 septembre 2020, au moins 14 personnes ont été blessées. La tornade a frappé à l'aube et a duré environ 4 minutes. Teddy se renforce dans l'ouragan de catégorie 4 qui devrait s'approcher des Bermudes ce week-end. La tempête tropicale Teddy s'est formée à 9 heures, le 14 septembre 2020, comme la première tempête nommée. La puissante tempête est là, à part des ventes de destruction et de fortes pluies en Finlande. Wow! Des crues soudaines meurtrières balayent Kampala, en Ouganda. Au moins deux personnes sont mortes après des inondations soudaines qui ont balayé la ville de Kampala, en Ouganda, cette semaine. Des inondations meurtrières, des glissements de terrain et des tornades destructrices frappent certaines parties du Vietnam. La fameuse tempête qui frappe la Grèce aussi devrait frapper l'ouest de la Grèce. Cassilda, Medecane, un glissement de terrain massif sur le volcan, Irazou entraîne le déplacement des infrastructures. Et ça continue, ça continue. Chers amis, on va passer à l'histoire. Que se passe-t-il? Peut-être des événements bibliques, prophétiques. Je vous laisse juger, mais une chose est certaine, 2020 a pas fini, il finit de nous marquer. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501